Bonjour et bienvenue à French Tweet. Aujourd'hui, on vous propose une nouvelle vidéo pour les personnes qui veulent se préparer à l'examen officiel de français DELF B2. Bonjour Madame, puis-je entrer? Bonjour. Oui, vous pouvez entrer et vous asseoir. Je vous remercie. Bienvenue à l'épreuve de la production orale du DELF B2. Pour commencer, pourriez-vous présenter votre pièce d'identité? Oui, bien sûr. Tenez. Merci, Marie. Pourriez-vous tirer au sort deux sujets? Lequel avez-vous choisi? Sujet numéro 1. Le restaurant fantôme est-il l'avenir de la restauration? Très bien. Je vous prie à présent de passer dans la salle d'attente afin de préparer votre sujet. Vous avez 30 minutes pour la préparation. D'accord, merci. Puis-je entrer? Oui, bien sûr. Êtes-vous prêt? Oui. Vous pouvez commencer votre présentation. Bonjour, le thème que je vais aborder aujourd'hui est le sujet numéro 1 dont le titre est « Le restaurant fantôme est-il l'avenir de la restauration? » Dans ce texte, publié sur le site agenstast.fr, nous parlons d'un concept innovant qui est le restaurant fantôme, c'est-à-dire un restaurant dépourvu de présence physique. La problématique soulevée par ce texte est « Ce nouveau concept de la restauration rivalisera-t-il avec les restaurants traditionnels? » Pour répondre à cette problématique, nous allons dans un premier temps analyser les raisons profondes de cette tendance émergente et décortiquer les risques qu'elle est susceptible d'engendrer. Pour expliquer, et surtout comprendre, les raisons profondes des restaurants fantômes, il faut bien cerner le monde dans lequel nous vivons. En effet, nous vivons dans un monde où le temps fait défaut. Nous sommes tellement occupés que nous n'avons plus le temps de cuisiner ou même de nous rendre dans un restaurant pour savourer un bon repas. Le restaurant fantôme profite donc à nous tous avec sa flexibilité et son absence physique. Ces plateformes de livraison régalent plus d'un et répondent à nos attentes. Pas la peine de se déplacer pour la nourriture, la nourriture vient à nous, peu importe les horaires. On se fait livrer en tout temps et en tout lieu. Cela nous permet de gagner du temps tout en savourant le confort de rester chez nous ou à notre poste de travail. D'ailleurs, les restaurants fantômes, de par la diversité gastronomique qu'ils proposent, nous ouvrent les portes des saveurs diverses. Néanmoins, il est important d'observer les risques et inconvénients de ce nouveau type de restauration afin de maintenir une certaine objectivité sur le sujet. Je vais donc vous présenter l'envers du décor des restaurants fantômes. Ces restaurants fantômes constituent une menace réelle pour la restauration traditionnelle, surtout pour les restaurants gastronomiques. En effet, il est moins probable que les restaurateurs gastronomiques puissent livrer dans divers lieux tout en satisfaisant leur clientèle exigeante et huppée au sein de leur établissement. Autre inconvénient, l'absence du contact humain. Dans les restaurants, nous arrivons à interagir avec les serveurs et à même nous socialiser. Alors qu'avec les commandes en ligne, nous n'avons pas cette opportunité. Nous avons juste le temps de demander la note et de la régler, car le livreur sera aussi pressé de livrer les autres commandes. Ainsi, le restaurant fantôme représente une menace pour la socialisation même des individus de notre société. Pour conclure, les restaurants fantômes représentent certes l'avenir de la restauration, car il est certain que le monde ira de plus en plus vite avec l'apparition des nouvelles technologies. Cependant, en dépit des points positifs, il ne faudrait surtout pas oublier les risques de ce concept qui nous prive de la chaleur humaine et qui peut amener nos restaurants traditionnels à fermer boutique. Merci pour cet exposé très bien présenté. Passons à présent à la deuxième partie de l'épreuve qui est l'interaction. Selon vous, les restaurants fantômes comportent-ils plus de risques d'avantages pour la restauration traditionnelle? Pour ma part, je pense que les avantages et inconvénients pèsent lourd dans la balance et que cela ne tient qu'à un fil pour que les risques l'emportent sur les avantages. Vous avez mentionné que la restauration traditionnelle met en lumière la chaleur humaine contrairement à la restauration fantôme. Cependant, ne trouvez-vous pas que les restaurants fantômes ont aussi leur touche humaine quand nous pensons à l'étape où les clients doivent avoir la première prise de contact pour passer leur commande et à la réception de leur commande avec le livreur? Il y a une certaine communication et un certain degré de socialisation. Certes, il est vrai qu'il y a un certain degré de socialisation, mais cela reste minime en comparaison avec les restaurants traditionnels. En effet, dans les restaurants traditionnels, les serveurs ont la capacité de nous conseiller et d'être à nos petits soins, ce qui n'est pas le cas avec le service en ligne. D'ailleurs, le rôle du livreur est de livrer les commandes, pas vraiment de converser avec les clients. Donc, la touche humaine n'est que minime, pour ne pas dire quasi inexistante. Pensez-vous qu'il existe un moyen pour que la restauration traditionnelle et fantôme coexistent? Je ne pense pas. Malheureusement, l'une surpassera inévitablement l'autre. Et je suis d'avis que l'état du monde dans lequel nous vivons profitera à la pérennité des restaurants fantômes au détriment de ceux que nous appelons le traditionnel. Néanmoins, si la restauration traditionnelle décide de s'imprégner des dernières technologies, de s'innover et de proposer un service plus ou moins similaire aux plateformes de restaurants en ligne, sa survie sera assurée. De toutes les façons, avec les confinements que nous avons vécus, nous avons su apprécier la compagnie de tout un chacun ainsi que le contact humain. Je pense donc que seul l'avenir pourra nous en dire plus sur la survie de ces deux types de restauration. Cependant, je ne pense pas qu'elles pourront faire bon ménage. Merci, c'est la fin de votre épreuve. Merci à vous aussi. Sous-titrage ST' 501